Aujourd'hui, le défi du monde moderne pour les adultes, c'est au fond, et c'est parfois déstabilisant pour certains adultes, c'est nos enfants, nos enfants très jeunes, ont pu surprendre dans ce monde de l'image, dans ce monde hypervisuel, des images qui sont trop tôt pour eux. Et donc, ce qui fait qu'en tant que parent, je dois être conscient que dans ce monde moderne, mon enfant, prépubère, a pu voir des scènes, voir des images, voir des films parfois, et donc ne pas avoir peur moi-même en tant qu'adulte, et créer un dialogue avec lui, et là aussi on voit le fait que pour un prépubère, que ses parents, ou des adultes en général, puissent parler de ça avec eux, suffit par apaiser, par tranquilliser, par leur apprendre à mettre à plat cette excitation, sinon un peu brownienne, si finalement ils n'ont pas l'occasion d'en parler avec quiconque. Rentrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire la crise d'adolescence qui va être « je m'extirpe de l'enfance et je rentre dans l'âge adulte » va se situer dans cette double dynamique entre « je transgresse » pour sortir de l'âge des enfants et « je me conforme pour ressembler à un adulte ». J'ai besoin d'avoir des modèles identificatoires pour pouvoir savoir comment me comporter en adulte. Et si ces modèles-là sont pris dans l'imagerie urbaine quotidienne, les journaux, la presse, la pornographie, pour ceux qui y ont accès, ils y ont beaucoup accès, ça va les pousser très fortement, et par la transgression et par le conformisme, à avoir une sexualité peut-être même parfois un petit peu trop tôt par rapport au ressenti profond du désir de sexualité. Je ne sais pas si aujourd'hui, plus qu'auparavant, il y a du sexuel, plus ou moins de sexuel. Je me rappelle que dans les années 80, allumer la télé sans tomber sur un film érotique, ce n'était pas simple. Aujourd'hui, il y a un autre mode de communication, de divulgation du sexuel. C'est vrai qu'Internet est un endroit où l'accès au sexuel est plus que facile. Dans les rapports sociaux, finalement, les codifications de la sexualité ont changé. Par contre, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus en avant, moi je crois, au moins dans les propos, dans ce qui est mis en avant par les plus jeunes dans la société. Et que si les termes, les savoirs, les connaissances sur toutes ces questions de la sexualité n'étaient peut-être pas tout à fait les mêmes il y a 30 ou 40 ans. Ça, je le pense. Ça a un impact sur les enfants ? Une vraie question, c'est de savoir comment c'est intégré. Quand les enfants sont structurés de façon solide, finalement, ils laissent ça pour plus tard. Et puis, pour certains enfants, ça peut être quelque chose qui fait effraction dans un monde qui n'est pas au bon moment et qui peut devenir, finalement, quelque chose de pas très structurant pour la suite. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.